L'histoire du féminisme L'histoire du féminisme est liée à la naissance de l'ère démocratique, c'est-à-dire depuis deux siècles, et c'est là où l'exemple français sur lequel je me suis penchée, à savoir le lendemain de la Révolution française, est assez clair. C'est-à-dire, oui, il faut penser démocratie, mais pas pour toutes. Et là, ce que j'appelle la démocratie exclusive. Et ce contre-temps, c'est-à-dire ce lendemain de la Révolution française, où on devrait imaginer que tout le monde voudrait repartir dans une dynamique qui amènerait démocratie via la République, et on s'aperçoit que les femmes, on va toujours leur dire que ce n'est pas au bon moment. « Ah, vous ne pouvez pas être citoyennes parce que vous n'êtes pas éduquées. » Ou « Faites la Révolution avec nous, puis ensuite, dans le berceau du lendemain de la Révolution, vous trouverez les droits des femmes. » C'est-à-dire qu'on ne veut pas d'une lutte qui est coexistante et concomitante à ce qui se passe. Donc ensuite, bien sûr, cette idée de contre-temps, on la retrouve très facilement dans des argumentaires politiques. « Non, pas maintenant. » « Non, c'est plus tard. » « On verra. » « Oui, c'est important. » « Mais, etc. » Et peut-être même l'abeas corpus, c'est-à-dire le droit à disposer de son corps, et notamment de sa reproduction, est quelque chose de sa sexualité et de sa reproduction, qu'on peut appeler l'abeas corpus, car les slogans disent « Notre corps nous-même, notre corps nous appartient » comme l'abeas corpus du XVIIe siècle britannique. On s'aperçoit qu'au fond, c'est quand même un droit de l'homme qui arriverait de l'amant du droit de l'homme de la déclaration des années, de la fin du XVIIIe, et qui viendrait s'installer comme ça au milieu du XXe siècle. Donc là, il y a ce genre de décalage temporel, c'est aussi un contre-temps. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a aussi des temps où il n'y a pas de contre-temps. Et l'histoire de MeToo, et ce qui se passe depuis un an par exemple, est certainement comme un moment d'adéquation à l'histoire. Cette révolte collective des corps, je dis, c'est-à-dire que ce n'est pas des révoltes individuelles des personnes, ce n'est pas des révoltes individuelles des corps, c'est une révolte collective des corps, c'est dans une sorte d'adéquation, c'est-à-dire que c'est tellement puissant que personne ne dit « ce n'est pas le moment, avant, après, on verra ». Donc c'est sans doute un moment historique extrêmement important. Cette expression n'est pas de moi, elle est d'une philosophe, Carole Patman, qui a écrit un livre, il y a maintenant presque 30 ans, intitulé « Le contrat sexuel », où elle explique que dans les penseurs du contrat social, donc qui sont annonciateurs de démocratie, de république, etc., il y a une non-pensée, un impensé des sexes, de la différence des sexes et des femmes, et qu'il y a comme le corps des femmes, et dans le soubassement du contrat social sans être pensé. Donc c'est moins le contrat sexuel, le droit des pères, c'est-à-dire le patriarcat au sens premier du terme, c'est-à-dire les droits des pères sur les filles, les femmes et la femme de la famille, que le fait que le corps des femmes est à la disposition des hommes, car c'est un impensé du contrat social, d'où l'expression « contrat sexuel » que je trouve tout à fait appropriée. C'est surtout à partir de la question de l'avortement qu'on le voit clairement. D'une part, c'est réversible, c'est autre chose qu'ils vont régresser. J'ai souvent entendu dans les pratiques féministes et dans les textes féministes, l'idée qu'il pouvait y avoir de la régression du droit des femmes. Alors la régression du droit des femmes, d'abord ça sous-entend qu'il y a un progrès indéfini, que c'est une croyance au progrès. Disons que je ne fais pas partie de ceux qui pensent en termes de croyance au progrès ou de progrès tout court. Donc s'il n'y a pas de progrès, la régression n'est pas le bon terme. C'est parce que ça sous-entend qu'on aurait accumulé un droit, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, et qu'on arriverait enfin à. Or, je crois que la domination masculine est plus maligne et qu'on peut tout à fait mettre en cause, et radicalement, un droit des femmes. Et là, le meilleur exemple est évidemment l'avortement. Et dont on voit, la géopolitique d'aujourd'hui nous l'apprend, semaine après semaine, combien il est en difficulté ce droit. Il n'est parfois pas accordé, mais surtout, on cherche à le démolir ou à le détruire par petits morceaux, etc. Donc c'est pour ça que j'étais partie de là, et je pense qu'on peut être amené à le dire sans doute pour d'autres droits, que les droits des femmes sont réversibles. Donc il y a une sorte d'alerte politique quand j'emploie ce terme-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada